entreprenariale des jeunes en les accompagnant à la création d'impacts durables et inclusifs Lyoum, nous avons le grand honneur, nous avons le grand plaisir de recevoir avec nous notre partenaire Cisco représenté par Si'Omar Goulamim Rahwa Omar Merci beaucoup Soukaina pour l'invitation c'est un plaisir d'être ici et de représenter Cisco votre partenaire c'est un plaisir d'avoir parmi nous aujourd'hui Nassimki Arfouch Omar Omar, il est le directeur de responsabilité sociétale de Cisco Systems au Maroc Omar, tu veux dire quelques mots à l'audience avant de démarrer la conversation Oui, écoutez, c'est comme je l'ai dit c'est un réel plaisir de rencontrer l'audience même virtuellement je sais que vous faites de l'action généralement en séance plénière dans des hôtels ou là dans des événements locales donc je sais que c'est une première pour vous de l'expérience en ligne et je suis content de voir que vous avez gardé cet événement en fait ça fait on va rien faire non, au contraire et cela montre votre dynamisme et aussi que vous êtes vous utilisez aussi les technologies pour y arriver donc ça fait plaisir de voir ça Merci beaucoup pour le compliment d'ailleurs c'était une journée de compétition maintenant c'est toute une semaine C'est challengeant mais c'est une belle expérience je sais ce que c'est je sais ce que c'est on fait aussi certains événements en ligne depuis assez longtemps et ce n'est pas facile à gérer du moins à faire que l'expérience aussi excitante que le face-to-face et de garder des gens aussi intéressés et motivés à rester la séance parce que on ne les voit pas en fait finalement ils sont hors écran et eux ils nous voient ils ont la chance de nous voir et nous on n'a pas la chance de les voir mais je pense que l'avantage maintenant c'est que avant les gens qui ont la compétition nationale ou les événements en présentiel généralement soit ils ont une contrainte sur le déplacement leurs familles qui ont la chance de déplacer etc mais maintenant je pense que l'avantage c'est que les gens sont chez les gens tous les gens qui ont la chance qui ont la chance leur famille leur amie donc je pense que c'est un avantage à ne pas en mettre et c'est super et donc normalement vous devriez avoir plus de participation en ligne c'est ce qu'on veut absolument absolument excellent donc je vais vous dire encore une fois Omar il représente l'entreprise Cisco au Maroc en préparant cette session j'ai découvert pas mal de facts about Cisco en 2009 Cisco was ranked number 2 on the best workplaces for parents list by Fortune magazine and great place to work you're very lucky Omar to be working for such an organization yes I'm very lucky en plus ce qui est bien dans cette expérience avec Cisco c'est que en étant étudiant on entendait parler de Cisco à l'université et c'était des companies known like for IT networking students et donc le fait d'avoir atterri à Cisco yes I feel lucky et tu as raison chaque année on est dans les top 10 les best work companies to work for et c'est vrai c'est un ranking qui est un petit peu global mais quand vous voyez un petit peu en local chaque pays comment ça se passe le ressenti est le même partout donc c'est une culture avant tout qui est inclusive qui te pousse à travailler en même temps être content de travailler et je pense que toi aussi dans ton expérience dans ton boulot ça se voit que tu es hyper motivé quand tu fais ton travail et ça c'est quelque chose qui est un avantage et une grande chance pour les personnes qui arrivent à trouver ce genre de travail donc une place où on se sent bien entre collègues pas juste collègues physiques mais aussi avec d'autres personnes qui sont basées ailleurs donc c'est une chance d'être à Cisco et Cisco pour ceux qui ne connaissent pas la compagnie elle a débuté en 1984 donc comme toute compagnie qui je pense doit subsister et reste depuis 1984 ça a été lancé est conçu d'une histoire d'amour entre deux personnes donc et ils avaient need to connect donc deux personnes qui étaient au niveau de Stanford University et dans des buildings qui étaient séparés et qui voulaient commencer à s'envoyer des petits e-mails entre eux et le problème c'était que les deux les deux campus étaient un petit peu éloignés donc ce qu'ils ont fait ils ont travaillé ensemble c'est des ingénieurs pour pouvoir se connecter d'où le premier routeur multi-protocolaire qui a été inventé par ces deux personnes et qui a donné lieu à cette compagnie maintenant qui est multinationale qui est présente dans des centaines de pays et en fait c'est si vous voulez c'est la compagnie qui va être dans le cœur des réseaux dans le monde entier 80% des flux trafic internet dans le monde passe par des équipements en Cisco donc des équipements sécurisés qui permettent ceci donc il y a beaucoup de solutions qui sont proposées par Cisco que ce soit le réseau en tant que tel ou il y a des solutions qui viennent au-dessus du réseau comme la visioconférence la téléphonie la sécurité la collaboration des outils professionnels de collaboration et d'autres donc c'est ça Cisco en général et au Maroc on est là depuis depuis assez longtemps physiquement en tant qu'entité depuis 2003-2004 et on est là pour accompagner nos différents partenaires nos différents clients on travaille avec le secteur public privé les service providers donc et voilà donc ça c'est Cisco sales en tant qu'entité et c'est aussi à savoir que notre bureau local qui est à Casa on travaille avec des partenaires Cisco le business model de Cisco c'est de travailler avec des partenaires locaux donc on a plusieurs partenaires au niveau du Maghreb qui travaillent avec nous qui accompagnent aussi les clients qui ont forme et voilà qui vendent nos solutions donc c'est un business model qu'on va dire qui est indirect voilà et moi comme tu l'as dit je m'occupe de la partie qui est les affaires corporatives de Cisco et qui est une partie qui est un petit peu déconnectée de tout ce qui est commercial donc c'est plutôt RSE donc CSA pour tout ce qui est certains projets qui vont aider différents pays au développement socio-économique et moi je m'occupe plutôt de la partie le focus d'y aller c'est éducation donc l'enseignement voilà en gros ce que Cisco est ma place chez Cisco non c'est excellent c'est excellent d'ailleurs en parlant d'éducation Omar à travers j'ai découvert un petit peu sur votre site et sur les différentes plateformes et j'ai vu que Cisco travaille massivement avec la communauté pour éduquer la next generation pour tout ce qui est technologie à travers carrément des innovation centers des investissements pour les universités et surtout votre signature programme le Cisco Networking Academy si tu peux juste Omar nous en dire plus sur les activités CSR diel Cisco ok donc premièrement quand tu parles de l'éducation et que l'investissement diel Cisco l'éducation c'est vrai depuis le début de l'aventure Cisco ça a été quelque chose qui était impératif important avec la place qu'a pris l'IT déjà en 1997 le Cisco s'est dit que en fait pour réussir le déploiement de l'infrastructure réseau il fallait qu'il y ait des personnes qui ont des compétences et là je vais rentrer un petit peu sur la présentation que j'avais préparée mais je pense que vu que ça vient dans la discussion ça serait plus intéressant et plus opportun Amman n'hésite pas à partager la présentation que tu as déjà préparée sure je vais présenter les différents slides et je vais enlever les slides parce que ça vient dans la discussion ou la n'aude le messa aussi il n'y a pas de choses donc l'éducation est key et au tout début comme je t'ai dit on a lancé le programme de networking académique un programme d'éducation à but non lucratif qui a été lancé par Cisco et c'était pour accompagner le déploiement de l'internet mais aussi tout ce qui vient au-dessus de l'internet donc tout ce qui est e-banking e-commerce et tout ça donc il fallait une certaine base en réseau pour pouvoir déployer toutes ces technologies et donc ça ça ne s'est pas arrêté là comme tu sais là on est on parle de la quatrième révolution industrielle et où les compétences ce n'est pas les mêmes compétences dont on a besoin pour aujourd'hui et d'où le fait que nous aussi on évolue en termes d'offres de formation d'éducation et on se doit d'accompagner nos partenaires de l'éducation donc les universités la formation professionnelle les écoles secondaires et ainsi de suite pour qu'ils puissent accompagner la transformation il y a des compétences qui sont demandées par la quatrième révolution industrielle il faut savoir que surtout et surtout et surtout que quand quand tu vois et quand tu discutes avec les étudiants ou là avec des personnes qui sont les qui travaillent ils ne voient pas un petit peu l'impact que peut avoir la révolution industrielle et tout ce qui est AI l'intelligence artificielle et l'automatisation donc quand il y a des études qui ont été faites et je vous laisserai entrer pour voir les différentes études les détails mais tu as beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte que cela va impacter leur boulot que ça ne va pas impacter les compétences les carrières par exemple un sujet ils sont experts le sujet ça y est c'est bon ils vont pouvoir bosser avec tout au long de la carrière chose qui n'est pas vraie chose qu'on doit tous se mettre dans la tête que oui ça change le monde change et on le vit maintenant donc ça a été un petit peu accéléré de la digitalisation avec ce qu'on vit maintenant avec cette crise sanitaire mais c'est des choses qui sont là et que la première révolution la deuxième la deuxième troisième ça ne va pas se passer ça ne va pas arriver personne ne pensait qu'on allait avoir un frigo personne ne pensait qu'on allait avoir la télé que ça allait devenir une commodité chez tout le monde mais aussi le fait que les gens se disent non ça ne va pas arriver je dis il s'est dit le cheval il s'est transporté les gens il se disait la même chose qui se passe maintenant maintenant les gens ils se disent no way qu'une voiture self-driving car tout le monde se dit non je ne suis pas fou pour monter dans une voiture comme ça donc il y a des réticences qu'elle me notre boulot c'est d'accompagner nos partenaires il y a des partenaires qui ont déjà en tête et ils comprennent qu'ils doivent évoluer pour l'éducation et que c'est des programmes et tout ça mais nous on vient avec cette offre Cisco une offre pluridisciplinaire parce que maintenant il faut savoir que le digital ou l'IT ce n'est pas juste le métier ou le travail des ingénieurs en informatique c'est tout le monde tout le monde tout le monde je dis bien tout le monde doit être capable d'avoir des compétences sur l'IT au moins ce que c'est la sécurité via mon téléphone sinon l'IoT l'internet des objets parce que là on parle de plus de 100 milliards d'objets connectés dans le monde donc ça ça nous entoure un médecin qui a un thermostat connecté à l'internet doit comprendre que s'il ne sécurise pas son réseau les datas les données ces patients peuvent être hacker peuvent être pirater maintenant un enseignant un enseignant de l'IT un enseignant de l'orat l'arabie dans le lycée par exemple qui a travaillé j'ai eu un un jour qui a dit d'abord il y a eu un jour qui a travaillé en ligne il y a eu un autre qui a travaillé l'arabie et qui a travaillé avec l'ordinateur donc tout ça ça fait que Cisco prend conscience de ses besoins prend conscience qu'il y a des compétences j'aide les racines au niveau du marché pour permettre le déploiement au délai de la digitalisation et aider les pays en fait c'est une opportunité une grande opportunité parce que c'est maintenant l'occasion de plusieurs pays de se mettre à niveau au même niveau que d'autres pays qu'on dit est-il réalisé ou la autre donc grâce à l'éducation grâce à le digital où on peut être au même niveau que d'autres pays alhamdoulilah au Maroc on a les compétences pour permet à différents pays de se développer donc voilà en gros c'est ça Cisco il voit qu'il y a des compétences qui sont là qui doivent être remplies et quand on dit shortage of skills et quand on dit high demand for skills qu'est-ce que ça donne ça donne plus d'opportunités de travail pour les gens plus d'opportunités de business et ça c'est important donc in fine éduquer les jeunes les personnes en reconversion on ne parle pas que de jeunes mais aussi it's a life learning experience donc si quelqu'un se dit que ça y est j'ai dit mon diplôme on a de l'université on m'a raf on a de l'université on a je vais rester toute ma vie ce n'est pas le cas si on n'apprend pas si on on continue on peut signer notre retraite anticipée bien à l'avance ça dépend de toi absolument tout à fait raison Omar et j'aimerais bien rebondir sur le point concernant l'opportunité nous avons tous vécu cette période assez difficile challengeante pour tout le monde que ce soit pour les étudiants pour les professionnels pour le secteur privé public you name it Kouchi a été affecté donc pour Cisco comment vous avez vécu comment avez-vous vécu cette période de confinement comment quels étaient les challenges ou slash opportunités à saisir en termes de partenariats en termes de besoins à remplir sur le marché et je parle bien évidemment j'aimerais bien avoir un focus sur la région MENA plus spécialement le Maroc ok donc je vais te donner les deux aspects de la question le premier aspect c'est comment on a pu aider nos partenaires nos clients à faire face à la situation comment nous on a vécu ça et comment on a aussi travaillé avec nos partenaires l'aspect éducation académique qui est ma partie donc premièrement au niveau de Cisco donc l'expérience des employés Cisco que ce soit au Maroc ou ailleurs je peux vous dire que l'impact était par rapport à l'expérience de travail a été quasi nul parce que depuis que je suis avec Cisco je peux travailler en télétravail donc j'ai toutes les ressources à ma disposition j'ai tous les outils de collaboration qui sont mis en place par Cisco qui sont bien sûr utilisés par les employés Cisco donc par rapport à ça on était productifs du jour au lendemain et même je pense qu'au tout début il y a eu de l'engouement à faire des calls toute la journée puisque tu es à la maison donc tu es à la maison avec les partenaires rendre les calls et des fois avec la time difference avec d'autres pays je me retrouverais à 6h du matin à voir un call et en même temps peut-être c'était pas facile à gérer donc ça le côté je pense que tu as pu voir ça et les gens qui nous entendent au moins ils ont vu ça où on commence à se dire ok on travaille on essaie de faire ça c'est très bien on est productif mais à un certain point quand tu vois aussi le confinement quand tu as des enfants quand tu as des choses à gérer qui sont très importantes aussi pour la famille les écoles sont deux donc tu as l'intérêt de l'enseignement c'est vrai que les écoles elles font aussi un travail exceptionnel pour faire le suivi avec l'enseignement ou les visioconférences tu as desquels qu'il a 4 ans ou il a 5 ans ou il a 6 ans mais elle m'a appris l'ordinateur donc ça devenait un petit peu difficile je te parle d'avoir l'expérience chez nous mais aussi dans d'autres pays et que tu as dit tout à l'heure Cisco is being ranked as the best place et ça aussi on a le mérite on a le mérite on a la chance d'avoir des gens qui sont executive position qui comprennent un petit peu les choses donc out of nowhere on a eu un message donc ce qui était bien c'est que notre CEO donc on est plus de 70 000 employés chaque semaine ils faisaient des réunions en ligne une heure chaque semaine vraiment chaque semaine tout le monde ils faisaient un point sur la situation de la crise sur ce que fait Cisco pour aider les compagnies et ainsi de suite donc ça c'était très important pour nous déjà mais le point que l'expérience de le télétravail à 100% à la maison c'est qu'il a fait une communication en demandant au manager de respecter aussi la vie privée de les employés c'est sûr qu'on bosse mais aussi qu'il faut être très flexible et éviter de tu as marre le calendrier de quelqu'un toute la journée avec des ruides donc ça c'est important ce qui nous a permis d'avoir une expérience très très on va dire positive côté travail donc ça c'est par rapport à l'expérience employé Cisco comment ça s'est passé maintenant du vu de la compagnie qu'est-ce qu'elle a fait parce que Cisco a depuis très longtemps une approche citoyenne une approche qui va entre it's win-win relationship donc mon partenaire je dois être avec le partenaire quand je dis partenaire ça peut être client ça peut être autre partenaire donc par rapport à la crise Cisco a fait beaucoup de dons en termes cash mais aussi en termes d'outils de collaboration donc dommage on ne voit pas un petit peu mon bureau mais là il y a des outils comme des outils de visioconférence donc c'est c'est des DX80 donc c'est des une télé avec vidéo et tout ça qui permet de faire des conférences on va dire d'un niveau professionnel avec une qualité avec ainsi de suite donc déjà ça puisque les bureaux se sont donnés ce qui a été fait c'est que les unités elles ont été prises elles ont remis refurbished et donné aux hôpitaux et à des partenaires pour qu'ils puissent faire des téléconsultations d'accord donc pour éviter que les gens aiment sur les hôpitaux et ainsi de suite on a fait ça on a aussi au niveau de nos partenaires locaux par exemple on a fait fundraising pour un partenaire d'une association avec qui on travaille parce qu'on savait que faire de l'Okeita c'est un petit peu difficile challenging donc les employés de Cisco ils ont fait un fundraising pour aider aussi certains on va dire une grande association qui nous est très 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 chère donc voilà donation of equipment et aussi on a donné accès libre à notre solution Webex qui est une solution où Cisco donc dans le marché il y a le professionnel c'est une solution très très implémentée utilisée par nos partenaires mais on l'a mis gratuitement à disposition de tous nos c'est-à-dire que 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 l'éducation est skyrocketing et ça ça fait que aussi nos ingénieurs ont travaillé à avoir une plateforme à mettre à jour les plateformes à niveau les plateformes pour donner une expérience qui était bonne donc ça c'est par rapport au côté commercial Cisco ce qu'ils ont fait peut-être que j'ai oublié plusieurs choses mais je te donne rapidement ce que c'était au niveau académique donc éducation l'avantage de nos partenaires donc les institutions qui font partie du Cisco Networking Academy Program c'est qu'elles ont adopté le e-learning il y a des années et des années de ça donc à partir de 1997 on a lancé notre plateforme en ligne et les gens qui avaient accès à notre plateforme au mois du jour au lendemain ils pouvaient continuer leur formation en ligne avec leurs étudiants leurs étudiants ils ont accès à notre plateforme donc www.entacad.com ils ont un accès avec leur leur prof et ils rentrent leur classe et ils continuent de faire la classe donc ça c'était très important on a vu un pic aussi de l'utilisation de la plateforme malheureusement dans certains pays de la région qui ont des problèmes pour la connexion internet ça n'a pas été facile donc le point aussi il faut le prendre en considération c'est que although technologies there are some countries or some places in countries you don't have tu n'as pas l'accès à internet et si tu n'as pas accès à internet donc tu ne peux pas continuer ou l'utiliser ou profiter de la digitalisation donc Folie j'ai pu répondre à ta question brièvement c'était excellent c'était tout le point c'est vrai que cette question d'accessibilité a posé un énorme défi pour les gens pour qu'ils puissent justement accéder le contenu en ligne il y a plusieurs secteurs dans justement e-learning tout ce qui est plateforme e-learning nous avons pu nous avons pu nous dire qu'il faut travailler sur cet aspect il faut encourager les gens que ce soit dans les médicats dans les universités pour faire cette transition vers le digital un peu un peu la retraction c'était là maintenant nous avons la crise c'était pour la turning point les gens ont été plus ou moins forcés donc oui c'était une crise mais je pense que c'était aussi une opportunité en or pour que les gens puissent avancer et des fois les gens qui arrivent au status quo ou qui disent je n'ai pas besoin de faire plus dans ce qui est le diplôme X j'ai garanti ma place pour la structure Y c'est bon je suis nickel alors que ce n'est pas le cas dis-moi les choses avancent dis-moi les gens dis-moi des challenges les gens ont un peu un esprit ou vers le changement ou vers tout ce qui est créativité et innovation pour que tu puisses je nous mets gens tu dois être agi tu dois être lean tu dois être willing d'accepter ce qui se passe et tu vas continuer sinon si tu n'avances pas tu vas tu vas tu vas tu vas reculer voilà donc Omar we have a couple of questions tu préfères je suis flexible c'est à toi de voir comment tu veux faire ok since we talked about this rapidement comme ça au fur et à mesure alors il y a Iman qui demande tech for social good is a commitment shared by many organizations companies around the world how is Cisco committed to this as well je pense je pense que Omar a répondu partie à la question mais je te laisse le soin de répondre non effectivement ça c'est quelque chose qui est de l'intérêt de tous et de toute compagnie qui est dans l'industrie de l'IT heureusement on va dire que Cisco a été parmi les premiers si ce n'est le premier constructeur à mettre en place un système une vision par rapport à l'éducation par rapport à mettre une plateforme gratuite en ligne et donner accès à ses partenariats de la plateforme ce qui est très important à savoir aussi c'est que il faut distinguer entre différents différents types de formations comme je l'ai dit je pense qu'après si on attend je vais aller sur les slides rapidement pour montrer les différents types de formations les canines il faut distinguer entre les formations qui sont basées sur la technologie d'un certain constructeur donc Cisco va vous dire on va faire une formation X mais exactement les protocoles d'ILE et ainsi de suite ça peut-être que c'est quelque chose qui est important pour les revendeurs d'un Cisco ainsi de suite mais aussi il faut savoir que Cisco à travers son programme Metorkin Academy c'est des formations qui sont quand on parle de théorie c'est des formations qui sont standards on ne va pas parler de technologie de Cisco on va même des fois parler de choses les Cisco n'ont pas un intérêt financier là-dedans par exemple quand vous voyez la plateforme Netacad vous allez voir qu'il y a un cours de l'entrepreneuriat on va en discuter plus tard vous allez trouver qu'il y a un cours sur comment utiliser les ordinateurs comment sécuriser le téléphone comment sécuriser l'environnement du travail mais aussi IoT Cyber Security bon ça on peut dire que c'est technologie speaking ça rejoint Cisco mais en même temps la formation ce n'est pas du Cisco ce n'est pas de la formation en Cisco et aussi développement donc Cisco vous allez voir qu'on a des cours sur le Python donc Python c'est quelque chose qui est très important et qu'on met à disposition donc en fait il faut voir l'approche vraiment philanthropique de Cisco là-dedans et de voir que vraiment l'intérêt il est là pour aider les étudiants à avoir acquérir les compétences nécessaires et très important leur donner plus d'opportunités pour leur travail en faisant leur business ou en comprenant un petit peu les différents besoins sur le marché voilà j'espère que j'ai répondu à la question en tout cas Iman merci pour ta question on va parler davantage sur la Net Academy dans un moment avec Omar parce qu'il va partager avec nous une présentation qui parle un petit peu des détails nous avons une autre question Omar qui nous parvient maintenant de Smaïl do you have programs that provide support for entrepreneurs again si Smaïl on vient je viens de répondre à la question et en plus on va en dire un petit peu plus par rapport à notre collaboration avec Enactus Maroc et on pourra donner plus de détails par rapport à ça mais en général je vais répéter il y a des cours qui sont là et qui servent tout le monde donc un entrepreneur il doit comprendre le monde il doit comprendre l'impact digital il doit comprendre que des boîtes ont fait faillite parce qu'elles n'ont pas pu prendre le virage de la digitalisation ou là qui étaient trop bornés pour dire non ça ça ne va pas être pour maintenant qui ont échoué parce qu'ils n'ont pas su prendre en considération l'importance de l'IT du digital dans le monde des affaires donc en tant qu'entrepreneur si on ne comprend pas les basics l'implication digitale au niveau du business ça c'est un problème voilà absolument d'ailleurs on a parlé de ce même point ce matin durant un workshop qu'on a animé et c'était surtout the message was like preparation is key dans le sens où tu dois être à l'écoute du marché de ce qui se passe il y a quelques start-up les 4 les pipelines ils ont le focus sur le développement de leurs produits ou services mais qu'il y a d'autres composantes qu'il faut développer notamment tout ce qui est collaboration partenariat tout ce qui est écoute du marché avoir have allies and be prepared to whatever comes next situé dans le présent c'est bien mais il faut également apprendre de ce qui s'est passé dans le passé et prévoir ce qui peut arriver dans le futur on ne va pas pouvoir utiliser ou la compter sur le support du pays x ou y parce que tout le pays ou la communauté au niveau local sans technologie sans digital je ne vais pas dire ce qui se passe dans le monde donc la technologie est clé la préparation est clé et la collaboration est clé surtout ce qui se passe maintenant ça a accéléré les choses mais par contre dire qu'on ne voyait pas les choses arriver ça serait moment on voit que l'impact de la technologie le développement du software sur les business il est là et si on tu m'entends oui oui parce que ça s'est freezé de ton côté ok et si on ne prend pas conscience en tant qu'entrepreneur des choses bien en avance voir un petit peu ce qui se passe ailleurs peut-être notre pays avoir les yeux ouverts sur ce qui se passe ailleurs dans d'autres pays peut nous donner une indication de ce qui va arriver chez nous dans un peu de temps c'est une discussion j'avais eu un collègue en Afrique du Sud qui a dit les branches d'une banque ce qu'ils ont fait ils ont enlevé 50 branches de banque l'année dernière parce que le business model de l'application au niveau du téléphone je peux aller faire un gap pour ce qui arrive ici maintenant on voit que les technologies sont là et qui permettent de changer les business models complètement d'une stratégie à une autre et ça impacte les jobs d'une autre et donc si on dit job on dit aussi des sociétés donc un entrepreneur qui n'a pas de la vision assez large ne va pas aller très loin encore une fois le digital hashtag le digital on a parlé tout à l'heure de e-learning maintenant d'après les conversations que tu as eues par exemple avec ton collègue qu'on a tous eu un jour avec quelqu'un à propos de tout ce qui est fintech tout ce qui est e-banking on est très en retard par rapport à ce qui se passe dans le monde et je pense qu'il est temps de repenser et réimaginer toutes nos nos procédures et processus de achat en ligne e-learning you name it c'est vraiment à tous les niveaux à tous les niveaux et ce qu'on vit maintenant c'est une opportunité donc c'est comme ça qu'il faut le voir c'est une opportunité pour accélérer les choses donc on a des solutions par exemple de Cisco qui avait un petit peu pris un peu de retard à être mis en place mais avec pour question légale ou de mais avec il y a eu des choses qui ont changé qui ont qui ont permis de faire des choses dans les tribunaux en ligne donc où la justice elle est maintenant on n'a plus besoin de se déplacer mais on peut faire ça en ligne grâce à la visioconférence donc ça c'est des choses qui sont qui sont à mettre au crédit de ce qu'on est en train de passer comme épreuve donc il faut voir le positif on va dire et puisque la communauté à laquelle nous nous adressons aujourd'hui Fihabzev dit les entrepreneurs ou les future entrepreneurs c'est une opportunité pour vous également pour innover le marché il est saturé ailleurs mais pas au Maroc pas en Afrique en tout cas donc c'est une opportunité en or pour avoir et lancer de nouvelles idées de nouvelles startups qui vont résoudre plusieurs de ces problématiques je ne sais pas en moi si tu veux qu'on passe pour que les gens puissent avoir une idée sur l'académie est-ce que tu veux qu'on présente l'académie ? oui écoute je vais le faire brièvement je pense que j'ai déjà donné un peu d'informations lors de mon speech mais on va on va le faire et je vais essayer de parcourir certains slides donc comme je l'ai dit tout à l'heure on est en 1997 c'est par rapport à un besoin qui était là donc les Google Amazon et ainsi de suite maintenant on parle des objets qui sont connectés dans le monde et où on utilise l'information data is key donc on a tellement d'informations qu'on doit un petit peu qu'on doit analyser à travers lesquelles on peut générer des idées on peut générer des business et ainsi de suite donc tout ça pour dire aussi par rapport à l'impact de la transformation digitale sur les compagnies donc ce qu'on appelle les unicorns c'est une compagnie qui a plus de 1 billion dollars de chiffre d'affaires et on peut voir à partir de 2014 avec l'impact de l'IT digital le nombre de ces compagnies n'a fait qu'augmenter que ça croit donc ça c'était un slide qui était important pour rappeler le rôle que peut avoir la digitalisation sur les compagnies et ça aussi c'est par rapport à les compétences qui vont changer donc l'automatisation l'intelligence artificielle elle est là elle arrive c'est la quatrième révolution industrielle et qu'il faut savoir que les compétences les canons ce ne sera plus les compétences de demain et on doit se réinventer et ce qui je vais relier les deux à ce que vous faites au niveau des Natus Maroc c'est que les compétences maintenant les techniques seulement envers la technique et le cognitif on va l'oublier tout ce qui est social l'interaction l'émotion l'intelligence artificielle un ordinateur ne peut pas avoir de l'empathie par rapport aux gens par rapport aux expressions par rapport à comment comprendre et illustrer un problème d'une manière ou des choses comme ça qui est très important donc votre travail est ce qui de collaborer avec les universités avec les écoles et ainsi de suite parce que vous donnez cette dimension nouvelle donc en plus de l'apprentissage qu'ils font au niveau de leurs études académiques ils ont cette expérience qui est magnifique et je vous salue par rapport à ce que vous faites c'est quelque chose qui aide énormément les étudiants ou les personnes à reconversion à affronter les challenges de demain donc ça c'est quelque chose qui est important et que je souhaitais dire donc les nouvelles compétences elles ont changé quand on parle juste du réseau par exemple un ingénieur réseau il va être vraiment il ne va pas toucher à autre chose ce qui n'est pas le cas maintenant un ingénieur réseau il doit être très peu rédisciplinaire il doit comprendre un petit peu le développement software development et la même chose le gars le développement il a reçu différents petits peu le réseau parce que tout ce qui est autour de nous est connecté on a besoin d'applications on a besoin d'avoir une connaissance sur le réseau comment ça marche et ainsi de suite donc ça c'est le plus important et Cisco met en place différents programmes pour aider à cela donc le programme on est présent depuis 1997 donc plus de 180 pays dans le monde on arrive à annuellement maintenant à plus de 2 millions 140 000 étudiants qui sont inscrits de par le monde et qui participent à notre programme et comme je vous l'ai dit pardon excusez-moi on travaille avec des institutions l'éducation que ce soit des écoles privées ou de la publique universités formations professionnelles et on travaille avec les instructeurs on a plus dans notre réseau plus de 26 500 instructeurs qui travaillent au Maroc on est depuis le lancement de 85 500 étudiants annuellement on est à 15 000 étudiants avec 37% de femmes ce qui est très important la parité dans ce monde est très importante donc on arrive à ça on a plus de 86 établissements partenaires qui sont vraiment actifs et avec une contribution non financière donc in-kind de 26 millions de dollars qui est équivalente à l'accès à la plateforme au développement des cours qui sont en ligne et qui sont mis à jour très régulièrement donc un étudiant un partenaire qui a accès à notre plateforme il a accès aux dernières technologies aux dernières mises à jour qui sont sur le marché et ainsi de suite donc quelqu'un qui est au Maroc aura la même formation que quelqu'un qui est au Japon le même contenu que d'autres personnes qui sont n'importe où dans le monde donc vraiment comme je dis tout à l'heure c'est l'occasion de mettre à niveau les compétences partout indépendamment de là où on se trouve donc on fait plusieurs types d'engagement avec nos partenaires donc il y a des il y a des événements qu'on fait au niveau des bureaux des compétitions internationales on a été trois années d'affilée le premier dans la région de l'East Africa ce qui est un très bon signe indication par rapport à ce qu'on fait donc on a le GURS PowerTech Events qui se fait généralement vers mai-avril et qu'on hoste des étudiantes chez nous au bureau pour rencontrer d'autres étudiantes via la visio la téléprésence qu'on appelle le système pour connecter les différentes étudiantes dans le monde ou là dans la région et aussi on fait des séminaires avec des profs et ainsi de suite donc ça c'est par rapport au programme c'est une communauté en ligne donc www.netacadre.com donc vous avez accès à la plateforme qui est en ligne et vous disposez de toutes les ressources formation outils de simulation travaux pratiques et ainsi de suite donc ce qui est ce qui est intéressant pour les étudiants donc ça ça serait peut-être le dernier slide par rapport à ce qu'on offre donc ça c'est les différents cours qu'on offre donc il y a des cours qui sont en spécialisation on va dire quelqu'un qui fait de l'ingénierie en réseau qui a besoin de se spécialiser en sécurité donc on a certains types de formation qui sont là on a le type pour le réseau on a aussi la maintenance informatique le développement en Python en C, C++ les systèmes d'opération Linux qui sont aussi là mais aussi on a l'aspect découvert donc que tout chacun doit avoir ses compétences donc Get Connected Linux & Hashed Cyber Security Essentials Introduction to Cyber Security Introduction to IoT Networking Essentials et Entrepreneuriat donc Entrepreneurship ça c'est des cours qui sont tous en ligne qui sont disponibles sur notre plateforme la majorité sont disponibles en français en anglais en arabe aussi voilà en différentes langues voilà donc ça c'est par rapport à notre formation ce qui est bien à savoir c'est que par rapport à la formation spécialisée il y a la plupart des HADO qui sont certifiants donc nos étudiants vont faire la formation au niveau d'une académie vont avoir une certification qui est académique mais qui peuvent aussi avoir une certification industrielle maintenant les certifications elles sont très très importantes pour les gens qui souhaitent travailler qui souhaitent rentrer dans le domaine mais mon my advice c'est c'est de ne pas faire juste une certification pour la certification avant de faire la certification il faut comprendre ce que c'est la certification mais il faut plus important checker la renommée de la certification sur le monde du travail que ce soit par exemple on va aller en Europe aux Etats-Unis voir un petit peu parce que les certifications c'est international ça peut nous ouvrir des portes à l'international et ça c'est c'est un conseil que je donne beaucoup aux étudiants qui doivent un petit peu voir comprendre comme tu as dit tout à l'heure le marché le marché de l'emploi pour savoir quelles sont les compétences les rations quelles sont les certifications les rations pour les certifications par exemple on peut juste checker sur LinkedIn donc que tout le monde connait et aller vers les job search et mettre le nom de la certification et là vous allez voir un petit peu la demande des canafs de marche par exemple si je mets CCNA je vais trouver par exemple 20 000 80 000 jobs où on demande de CCNA voilà donc c'est des choses comme ça qui sont importantes à savoir c'est que mis à part la formation et les compétences aussi comprendre les certifications dont moi j'ai besoin et de ce qui est recherché au niveau du marché donc la cybersécurité par exemple it's trending c'est quelque chose qui est demandé et que les gens faisant le parcours ils n'auront aucun souci à avoir un boulot mais bien sûr un boulot avec les certifications si on ne sait pas parler si on ne sait pas communiquer si on ne sait pas vendre son profil on aura du mal à pouvoir intégrer une structure à lancer ça pour son propre business voilà Soukaina je pense c'était excellent je trouve que c'était assez enrichissant en termes d'information la plateforme la networking academy je pense que c'est une excellente opportunité pour tous les étudiants les start-upers qui nous suivent c'est marrant parce qu'en travaillant avec des start-ups des fois founders les quatre capés c'est le CEO CTO donc même on a pas mal d'entrepreneurs qui vont choisir des certifications sur la networking academy juste pour qu'ils puissent apprendre quelque chose de nouveau qu'ils puissent utiliser pour le développement de la start-up donc c'est une opportunité excellente pour vous les amis et pour que vous puissiez un petit peu découvrir les aspects libretés que vous voulez davantage développer les informations je vais vous laisser le lien mais avant Omar on a une autre question qui nous parvient de Yacine est-ce qu'il faut avoir un background IT pour pouvoir bénéficier du programme je pense qu'il veut dire le programme c'est la networking academy oui donc non avoir un background IT n'est pas un prérequis d'ailleurs comme vous allez voir à Cielc au niveau des allocs de formation on parle du basics donc vraiment comment fonctionne un ordinateur internet les fichiers ainsi de suite et on monte en niveau moi j'ai connu des personnes qui n'avaient rien à voir avec le monde de l'IT et qui sont devenus maintenant parmi les meilleurs instructeurs au niveau Cisco la région donc non avoir un background en IT n'est pas un prérequis donc au contraire vous avez toutes les formations qui sont là et qui sont adaptées à différents niveaux donc on peut commencer par certaines formations et après se diriger vers les higher levels absolument surtout que les formations une sorte d'avant-goût comme ça tu vois c'est un truc que tu veux absolument développer par la suite où là tu perds intérêt parce que ça ne relève pas de tes intérêts voilà très très bien alors en parlant de formation Omar c'est vrai que chez nous à Enactus on travaille beaucoup avec notre réseau avec notre communauté via une série de formations bootcamp événements etc tout au long de l'année on a un programme assez diversifié avec un réseau de mentors de formateurs excellents et puis en parlant de digitalisation on organise beaucoup d'événements en ligne même avant le confinement mais pendant cette période de confinement c'était assez intéressant parce que même les jeunes Diana les start-up on était très ravis de voir qu'ils ont eu un intérêt énorme pendant la période de confinement pour apprendre plus pour avoir d'autres intérêts pour développer leur start-up pour démarrer d'autres projets d'autres chantiers dans la carrière d'autres donc même dans la période de confinement on a pratiquement doublé ou triplé les programmes de formation d'Anna les jeunes étaient au rendez-vous chaque jour pratiquement les programmes étaient chaque jour donc garder le même rythme et même après le confinement enfin le déconfinement on va pouvoir faire la même chose en un programme hybride genre on va avoir on va maintenir les événements en ligne on ne va pas arrêter et on va également faire les événements en présentiel donc Chir Lech on a pensé à développer tout un programme avec tout ce que nous nous offrions auparavant en plus d'autres supports et sur d'autres plateformes donc Chir Lech d'ailleurs on a démarré les échanges avec Cisco et tu me permets le partage d'écran Omar si tu as bien sûr excuse-moi je t'ai coupé je pense non 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 pas du tout tu as d'autres choses à rajouter sur ta présentation écoute il y a call to action donc on peut faire plus tard oui oui ok parfait alors j'aimerais bien partager avec tout le monde en ta présence Omar la surprise ou bien l'annoncement that we wanted to share with everyone excellent alors nous avons le plaisir de pouvoir annoncer aujourd'hui qu'après des semaines d'échange avec Cisco qui ont été très réactifs très à l'écoute nous avons le plaisir d'annoncer le lancement d'Anactus Online Academy powered by Cisco l'académie va avoir les composantes que Omar vient de présenter mais en plus ça va on va rajouter on va rajouter l'outil comment on dit l'outil à l'agréable et on va on va joindre l'outil à l'agréable et on va on va rajouter les modules en Actus tout ce qui est entrepreneuriat les startups BMC branding vraiment tout ce qui est cursus d'une startup tout ce qui est customer discovery product development and company development vraiment tous les modules avec les modules transversaux bien sûr tout ce qui est communication gestion administrative tout ce qui est les modules boring on va avoir tout ça sur la plateforme et on est ravis de cette collaboration Omar on remercie au nom de Enactus Morocco au nom de toute la communauté Enactus on tient vivement à remercier Cisco pour cette opportunité et pour cette collaboration Avec grand grand plaisir Soukaina donc looking forward to it et je pense que ça va être un grand partenariat et surtout que ça aura un impact positif sur les gens donc merci à toi C'est l'air tech l'air tech je pense que nous avons une autre question Ammar qui nous parvient de cette loi est-ce qu'il y a déjà eu des projets IT adaptés au secteur de la santé en tant que médecin j'estime que notre secteur est prioritaire en termes de révolution et technologique c'est une excellente question Salvo oui oui docteur Salvo donc Cisco a plusieurs solutions par rapport à la visioconférence par rapport à la collaboration et dans ce secteur oui il y a une expérience assez importante au niveau de la santé donc il y avait aussi des projets qui s'appellent le Telehealth qui a été mis en place dans d'autres pays comme la Jordanie où on a mis en place plusieurs unités de visioconférence et surtout pour rapprocher les personnes éloignées des zones rurales pour qu'elles aient accès aux soins avec un docteur avec un accès à un médecin donc oui ce sont des choses qui se font on a des technologies et des solutions qui sont en place et nos équipes sont aussi là en relation avec les différents acteurs du secteur de la médecine de la santé et voilà donc si vous avez quelque chose de concret à proposer ou à discuter n'hésitez pas de toute façon on se voit Sakinal va partager avec vous mon contact donc il n'y a pas aucun souci j'espère que ça répond à ta question docteur Seloua et merci pour la question en tout cas écoute Omar c'était un excellent échange mais je sais que tu as d'autres engagements si tu veux juste partager un dernier mot avec nos participants nos startups nos jeunes en général oui écoute si tu peux me passer le rôle pour pouvoir share my screen rapidement ah oh of course si tu peux go ahead ok donc voilà j'espère que tu arrives à voir ça donc bon c'est un talent bridge c'est un outil qui permet de mettre en relation les graduates du programme avec les job opportunities qu'on a avec nos différents partenaires donc ça c'était important mais le call to action je pense que ce qui est intéressant pour les jeunes entrepreneurs c'est le Cisco Global Problem Solver Challenge ça c'est quelque chose qu'on fait là depuis moins 3-4 ans c'est un challenge qui se fait chaque année où il y a des différents prix pour les projets innovants qui vont avoir un accès ou qui vont améliorer par exemple la santé ou le statut socio-économique qu'il y a une certaine population défavorise et ainsi de suite donc ça c'est quelque chose qui est important maintenant je pense qu'on a les finalistes de l'année 2020 mais vous pouvez checker sur Google Cisco Global Problem Solver Challenge et vous allez voir les différents projets qui ont été mis en place qui ont gagné les prix ça peut aussi vous donner des idées pour la suite mais ce qui est plus important c'est peut-être on travaillerait ensemble sous Kaina pour préparer ça pour les prochaines éditions donc ça c'est quelque chose qui est important bon ça le dernier slide c'est par rapport aux jeunes étudiants qui sont en train de finir de conclure leurs études au niveau réseau donc si vous êtes intéressé à rejoindre l'équipe Cisco il y a un programme qui s'appelle le Cisco Sales Associates Program et chaque année on a été chanceux les deux dernières années on a des Marocains des étudiants marocains qui ont pu nous rejoindre l'équipe donc c'est une formation qui est faite en deçà de la formation académique où vous venez où vous faites la formation au niveau d'un autre pays et après vous revenez au Maroc pour travailler donc Cisco Sales Associates Program et avec ce slide on va conclure sous Kaina notre vision merci pour votre temps et votre engagement on tient énormément à remercier Cisco et on ne manquera pas de remercier Citi sur le leadership de Citi qui a facilité cette formation et nous a connectés again on parle de power of partnerships power of connecting people choukran Bzap citi choukran si choukran Cisco et plaisir de collaborer des années des années à venir incha'Allah super merci Soukaina et bon courage pour la suite merci Omar on a un commentaire qui nous vient d'Ihsan sorry she said I'm really sleepy here in Newcastle Australia but this is very interesting I hope I hope you're not boring you it's very interesting I'm glad I'm glad I hope you're doing well Ihsan and everyone who's watching from all over the world thank you so much for being here and I'll see I'll be seeing you tomorrow at 3 p.m. again with another partner choukran Bzap Omar thank you so much merci au revoir bye bye au revoir